Vous les avez certainement remarqués sur les sites de compétition. L'Escouade verte fait partie des initiatives mises en place par l'Organisation des Jeux du Canada afin de tenir un événement éco-responsable. On a terminé de compiler les données et les résultats sont incroyables. L'équipe verte cascade, composée de plus de 400 bénévoles, dont 200 jeunes de moins de 17 ans, ont fait un travail sur le terrain incroyable. Au niveau des matières résiduelles, on parle d'un taux de détournement de l'enfouissement de plus de 80 %. La plupart des gens ne savent pas trop quoi mettre, à quelle place, donc on leur dit un peu quoi mettre à cette place-là et ils nous remercient. On a également été chercher une attestation au niveau équitable. La première au monde, première fois qu'un événement est certifié équitable par la mise en place de différents produits, café, sucre, banane, etc. Je préparerai un bon verre d'eau si tu as fait. Merci, super gentil. On avait l'objectif de réduire la consommation d'eau en bouteille pour diminuer les impacts reliés à cette gestion-là. Et en ce moment, notre objectif était de 50 % par rapport aux derniers Jeux d'été. On parlait de 200 000 bouteilles. Et à l'heure actuelle, si la tendance se maintient, c'est pas mal plus de 260 000 bouteilles qu'on va sauver pendant ces deux semaines de compétition. C'est incroyable. Les Jeux comptabilisent aussi leurs émissions de gaz à effet de serre et achèteront des crédits carbone pour équilibrer la balance. Ils font aussi leur part pour les familles défavorisées. Les surplus de nourriture sont confiés à Moisson Estrie. En fait, on a reçu une grosse cargaison de lait que les Jeux du Canada nous ont remis. Ils nous en ont donné en contenant comme ça, mais aussi en sachet en vrac. Puis, à l'occasion, on reçoit des sandwichs préparés d'avance, des pâtes alimentaires, des salades de pâtes, des salades de légumineuses, des trucs comme ça, que nous on redistribue le lendemain. Jusqu'à présent, ce qu'on a compilé, on serait peut-être à 3000 kg de nourriture reçue. Déjà, on se prépare à léguer au Conseil régional de l'environnement les îlots de récupération, l'équipe verte cascade, qui puissent prendre la relève par la suite et faire en sorte que les prochains événements d'envergure en Estrie puissent se poursuivre dans la même lignée.